Dorothée elle va changer votre vie et en 87 vous intégrer le club dorothée et biomanes alors racontez moi un petit peu vous allez être avec les musclés vous chantez tous les génériques de l'émission ça change votre vie quoi oui mais oui mais rien n'était voulu vous savez ce qui s'est passé c'est que avant 87 moi j'ai commencé à travailler pour dorothée en 1981 vous disons faisait de la scène donc on a commencé par les petits spectacles la mairie de paris les arbres de noël pardon et puis après après un moment c'est là où l'histoire est importante début 87 le producteur Jean le casoulé nous dit voilà les gars il faut choisir j'accepte plus le remplacement choisissez clé d'harman ou dorothée et mon pote lui c'est lui qui avait découvert clé d'harman donc il était un payé à travers le monde donc lui il a choisi de rester avec avec clé d'harman et moi alors moi evelyne je suis pas solitaire j'aimais pas je parle pas anglais j'aimais pas être dans les hôtels autour du monde avec clé d'harman ou avec charles tout seul dans ma chambre et ma femme manquait et moi j'ai décidé et puis même par aussi vous savez par une une assise intermittente on va dire vous savez nous on a un métier d'intermittence donc pour une j'ai dit tiens non j'ai préféré dorothée et voilà et alors après après toute cette période là je chantais je chantais pour Jean-Luc Azoulay je chantais des covers c'était des covers il y avait beaucoup de covers à l'époque c'était des disques qu'on faisait pareil qui se vend dans les marchés moins cher et tout donc il savait que je chantais Azoulay il savait que je faisais à l'époque en même temps aussi des mariages des écrit plein de chansons c'est fou parce que c'est un homme orchestre lui lui c'est un génie alors lui c'est incroyable il écrit il écrit dirige tout c'est non là c'était une grande famille le club oui oui on va dire c'est une grande famille on a oui vraiment dorothée est exceptionnelle dorothée baisse dorothée c'est c'est une grande professionnelle elle ne pensait qu'au travail elle travaillait beaucoup elle faisait que travailler non c'était comme ça vous savez vous le savez quand quand vous êtes dans un truc qui fonctionne on se dit jamais on travaille trop nous par exemple pour travailler tous les jours mais quand vous êtes musiciens ou danseurs et que vous travaillez tous les jours vous êtes content oui je vais dire on se dit pas je suis fatigué j'en ai marre non non et comment vous vivez cette notoriété vous allez remplir des zénith bercy l'olympia c'est pas moi c'est dorothée moi je viens comment vous vivez tout ça ah mais mais c'est c'est une chance le type qui aime le heavy metal qui se met à faire de la barrière c'était le travail que j'ai fait dorothée à la batterie c'est c'est formidable de jouer simple efficace taper sur des caisses c'est du plaisir franchement que ce soit avec dorothée ou avec patrick bruel vous tapez sur vos caisses vous accompagnez un artiste c'est formidable c'est une chance et puis là un public d'enfants c'était ça c'est vous savez je dis je dis souvent de travailler pour les enfants c'est un cadeau du ciel vraiment parce que là en plus la preuve on ne savait pas ils nous ont connu enfants et là aujourd'hui quand ils nous rencontrent et tout c'est c'est on est important pour eux c'est formidable non c'est une chance